Les technologies de l'information sont en constante évolution pour permettre l'amélioration des offres de services, de l'expérience utilisateur et des coûts d'exploitation dans les entreprises modernes. Les machines virtuelles et les containers peuvent vous aider à tirer la meilleure partie des ressources matérielles et logiciels disponibles. Les containers sont les new kids on the block. Mais les machines virtuelles ont été et continuent d'être extrêmement populaires dans les centres de données de toutes tailles. Si vous cherchez la meilleure solution pour exécuter vos propres services dans le cloud, vous devez comprendre ces technologies de virtualisation, comment elles se comparent les unes aux autres et quelles sont les meilleures utilisations de chacune. Mon nom est Ibrahima. Dans cette vidéo, je vous fais une brève introduction de ces concepts. C'est quoi une machine virtuelle ? Si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement accès à un ordinateur qui est constitué des composants physiques, donc processeurs, disques durs, mémoires, RAM, interfaces réseaux, d'un système d'exploitation comme Windows, macOS, Linux, Ubuntu, qui vous permet d'exploiter ces ressources matérielles, donc des librairies et binaires qui permettent aux applications et programmes installés sur votre ordinateur de s'exécuter correctement. Une machine virtuelle est une émulation d'un système informatique. En termes simples, il permet d'exécuter ce qui semble être de nombreux ordinateurs séparés sur du matériel qui est en fait un seul ordinateur. Cela veut dire, vous pouvez installer plusieurs machines virtuelles sur votre ordinateur ou bien votre laptop. Un hypervisor ou bien un moniteur d'une machine virtuelle est un logiciel, un micro-logiciel ou bien un matériel qui permet de créer et d'exécuter des machines virtuelles. Il se situe entre le matériel et la machine virtuelle et est nécessaire pour visualiser le serveur. Les systèmes d'exploitation et leurs applications partagent des ressources matérielles à partir d'un seul serveur hôte ou bien d'un pôle de serveurs hôtes. Chaque machine virtuelle nécessite son propre système d'exploitation sous-assent et le matériel est virtualisé. Depuis l'avènement de la technologie de virtualisation abordable et des services de cloud computing, les départements informatiques grands et petits ont adopté les machines virtuelles comme moyen de réduire les coûts et d'augmenter l'efficacité. Les machines virtuelles, cependant, peuvent consommer beaucoup de ressources systèmes. Chaque machine virtuelle exécute non seulement une copie complète d'un système d'exploitation, mais une copie virtuelle de tout le matériel dont le système d'exploitation a besoin pour s'exécuter. Cela ajoute rapidement beaucoup de cycles de RAM et de CPU. C'est toujours économique par rapport à l'exécution d'ordinateurs réels séparés, mais pour certaines applications, cela peut être excessif, ce qui a conduit au développement des containers. Avantages des machines virtuelles, donc toutes les ressources du système d'exploitation sont disponibles pour les applications. Les outils de gestion sont établis, les outils de sécurité aussi sont établis, le contrôle de sécurité est moins connu. Les containers. C'est quoi un container? Avec les containers, au lieu de virtualiser l'ordinateur sous-assent comme une machine virtuelle, seul le système d'exploitation est virtualisé. Les containers se trouvent au-dessus d'un serveur physique et de son système d'exploitation hôte, généralement Linux ou Windows. Chaque container partage le noyau du système d'exploitation hôte est généralement les binaires et les librairies. Les composants sont à lecture seules. Le partage des ressources du système d'exploitation, tels que les librairies, réduit considérablement le besoin de reproduire le code du système d'exploitation et signifie qu'un serveur peut exécuter plusieurs charges de travail avec une seule installation de système d'exploitation. Les containers sont donc exceptionnellement légers. Ils ne font que des méga-autés et ne prennent que quelques secondes pour démarrer. Contrairement aux machines virtuelles, tout ce dont un container a besoin est un système d'exploitation, des programmes et librairies de support et des ressources systèmes suffisantes pour exécuter un programme spécifique. En pratique, cela signifie que vous pouvez placer deux à trois fois plus d'applications sur un seul serveur avec des containers que vous ne le pouvez avec une machine virtuelle. De plus, avec les containers, vous pouvez créer un environnement d'exploitation portable et cohérent pour le développement, les tests et le déploiement. Avantages des containers Réduction des ressources de gestion informatique Taille réduite des snapshots Lorsque vous effectuez des changements et désirez revenir à un état initial, un snapshot vous permet d'avoir un point de restauration pour le retour arrière. Des applications plus rapides Mise à jour de sécurité réduite et simplifiée Moins de codes pour transférer, migrer, télécharger des charges de travail Si on compare les machines virtuelles et les containers côte à côte Les machines virtuelles sont des poids lourds avec une performance limitée Chaque machine virtuelle fonctionne dans son propre système d'exploitation La virtualisation se fait au niveau matériel des minutes pour démarrer Une allocation de mémoire est nécessaire Elles sont entièrement isolées, donc plus sûres De notre côté, les containers sont des poids légers avec une performance native Tous les containers partagent le système d'exploitation de l'hôte La virtualisation se fait au niveau de l'OS Le temps de démarrage est en millisecondes Il nécessite moins d'espace mémoire L'isolation est au niveau du processus, peut-être moins sûre Les containers et les machines virtuelles présentent des avantages et des inconvénients et la décision finale dépendra de vos besoins spécifiques Mais il existe quelques règles générales Les machines virtuelles sont un meilleur choix pour exécuter des applications qui nécessitent toutes les ressources et fonctionnalités du système d'exploitation lorsque vous devez exécuter plusieurs applications sur des serveurs ou avoir une grande variété de systèmes d'exploitation à gérer Les containers sont un meilleur choix lorsque votre plus grande priorité est de maximiser le nombre d'applications exécutées sur un nombre minimal de serveurs Pour la plupart, la configuration idéale comprendra probablement les deux Avec l'état actuel de la technologie de virtualisation la flexibilité des machines virtuelles et les exigences minimales en ressources des containers fonctionnent ensemble pour fournir aux environnements une fonctionnalité maximale Si votre organisation exécute un grand nombre d'instances du même système d'exploitation vous devez vérifier si les containers sont adaptés ils pourraient simplement vous faire économiser beaucoup de temps et d'argent sur les machines virtuelles Les machines virtuelles et les containers diffèrent de plusieurs manières mais la principale différence est que les containers fournissent un moyen de virtualiser un système d'exploitation afin que plusieurs charges de travail puissent s'exécuter sur une seule instance de système d'exploitation avec les machines virtuelles, le matériel est virtualisé pour exécuter plusieurs instances de système d'exploitation la vitesse, l'agilité et la portabilité des containers en font un outil supplémentaire pour rationaliser le développement de logiciels Voici les fournisseurs les plus connus pour les machines virtuelles on a V-Sphere de VMware VirtualBox d'Oracle on a Zen de Linux Foundation Project on a Hyper-V de Microsoft on a KVM de Red Hat pour les containers on a Linux Container donc LXC la technologie de containers Linux originale elle est containers Linux communément appelé LXC LXC est une méthode de virtualisation au niveau du système d'exploitation Linux pour exécuter plusieurs systèmes Linux isolés sur un seul autre donc on a aussi LXD on a aussi CG Manager Docker donc Docker a commencé comme un projet de création de containers LXC à applications uniques introduisant plusieurs modifications à LXC qui rendent des containers plus portables et flexibles à utiliser il s'est ensuite transformé en son propre environnement d'exécution de containers à un niveau élevé Docker est un utilitaire Linux qui peut créer, expédier et exécuter efficacement des containers on a aussi Windows Server Container de Microsoft donc voilà ça fait le tour pour les containers et les machines virtuelles donc j'espère que ça vous donne une idée plus claire par rapport à ces technologies de virtualisation donc si vous avez des questions ou des commentaires donc n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez trouvé la vidéo instructive n'hésitez pas à vous abonner pour supporter la chaîne et pour avoir plus de contenu du genre merci 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 Sous-titrage ST' 501